Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Guidance, Prévision, Horoscope, Énergie pour le mois d'octobre 2022 pour les Sagittaires. Cygne solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous, pour vos proches. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies en mélangeant le Silver Witchcraft Tarot dans un premier temps. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tous les Sagittaires. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre, parce que rien n'est figé dans la pierre, vous avez toujours le choix. Et vous êtes le maître de votre vie. Allez, ça saute, merci, je le garde. Vous savez que ce sont des messages importants. Si vous avez besoin, bien sûr, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique ou autre question, vous savez où me trouver sur mon site www.caroleguidance-et-oil.com ou bien par mail, vous avez tous les défauts sous tous les défauts, n'importe quoi. Vous avez tous les détails, désolé, j'ai le nez qui me chatouille, en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Allez, bon, décidément, elles ne veulent pas, mais si elles veulent, merci. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, octobre 2022. Donc, on rentre en mois 10, un nouveau départ, commencement, recommencement. Beaucoup de nouvelles énergies. Donc, comme beaucoup d'entre nous, les Sagittaires, vous êtes en transition, en transformation, la fin pour un renouveau. Là, il y a, en cette saison, en plus de la balance, l'occasion vraiment de remettre les choses à plat, de faire ce qui est juste, bon, équilibré, équitable pour vous et pour les autres. Il y a aussi cette notion de prendre soin de vous, de vous coucouner, de vous donner de l'amour, de la douceur, de la tolérance, de la bienveillance et de repartir sur des bases beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Donc, on a eu une nouvelle lune en balance le 25 septembre. Donc, vous avez le temps encore pour faire vos voeux, vos rituels, poser vos intentions, votre chèque d'imbondance, nettoyer vos cristaux, etc. Mercure repasse direct le 3 octobre. Donc, on a sept planètes qui sont rétrogrades, dont Mercure qui repasse en direct le 3 octobre. Donc, les contrats, les démarches, les voyages vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus aisés, beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides. Ça va changer un petit peu le schmilblick. Allez. C'est parti. On a déjà quatre cartes qui ont sauté. Ok, super. Et en dos de deck, on a le neuf de coupe, neuf de calice. Génial. Donc, faites pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Vous avez vu aussi, on a la nouvelle lune. Et suivi de la justice, en saison de la balance. Eh bien, voilà. C'est parfait. Alors, que je regarde un arcane majeur. Ok, on a quand même pas mal de coupes. Ouais. Alors, il y a encore un petit peu de, je pense, pour certains, certaines, de boulot. Dans le sens, travailler sur soi, être bien ancré, se prendre soin de soi, transmuter, guérir. Chacun son rythme, chacun sa vie, on ne se juge pas. Mais, il y en a qui, en ce début octobre, se sentent un peu isolés, peinés, démunis, blessés. Peut-être déjà depuis quelques semaines, voilà. Mais, là, oui, c'est un passage. Oui, c'est délicat. Oui, ce n'est pas évident. Il ne faut pas, non plus, vous victimiser trop. Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit trop longtemps. Donc, si vous avez besoin, faites-vous aider parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, vous le savez. En tout cas, pour, je pense, la majorité d'entre vous, ça ne va pas durer dix ans. C'est encore juste un petit peu, peut-être, début octobre. Le temps de fignoler, de finir la transition, d'organiser les choses. De mettre les choses à plat et d'être vraiment au clair, honnête avec vous-même, en vous-même, autour de vous. Et de finir le travail de guérison, bien sûr. Pour certains, ce sera en octobre. Pour d'autres, ce sera après. Ce n'est pas grave. Chacun sa vie. Parce que la roue tourne. Dix, un. Nouveau départ. Là, la roue, elle tourne. Complet, virage à 360. Et c'est la loi d'attraction. Ce que vous avez émis, ce que vous émettez, vous revient puissance dix mille. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, c'est l'univers qui vous dit, ok, si tu y vas, si tu oses, si tu fais, si tu y crois, moi aussi. Je t'aide et je t'envoie les personnes, les opportunités, les situations dont tu as besoin pour réussir, pour être heureux, guéri, épanoui, etc. Donc, j'aime beaucoup cette carte, l'énergie de cette carte, parce que vraiment, c'est un nouveau cycle, un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, une nouvelle vie, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de faire, de voir, une opportunité, plusieurs opportunités. Là, c'est, ça tourne en votre faveur. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce que vous avez pensé, émis, acté, ça paye, ok ? Bien sûr, si vous arrêtez de trop cogiter et de trop vous protéger, parce que là, il y en a beaucoup qui se méfient, qui se surprotègent. Peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers par le passé, et bien oui, mais pas tout le monde va vous la faire à l'envers, ok ? Donc, protégez-vous, oui, cogitez, oui, mais point trop n'en faut. Vos énergies générales du mois d'octobre, là, les sagittaires, c'est le 4 d'épée. Donc, comme je disais tout à l'heure, certains, certaines ont vraiment besoin, avant de passer ce cap important, avant d'enclencher ce nouveau cycle, cette nouvelle vie, de pouvoir tourner la roue, que la roue tourne, vous avez besoin de poser des jalons beaucoup plus stables, des bases, des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus sécures. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de recharger les batteries, de vous requinquer. Donc, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un accompagnement professionnel, une thérapie, de la sofro, du yoga, de l'exercice physique, doux, parce que là, on vous demande aussi de prendre du repos, tout en étant encore dans la préparation, dans l'organisation, dans l'action pour ce nouveau départ, mais aussi, peut-être, d'oser, de temps en temps, vous reposer, quoi. Si vous avez sommeil, dormez, faites des siestes. Peut-être plus besoin de sommeil, surtout quand on démarre un nouveau cycle du changement, un éveil, on a besoin de recharger les batteries, si on a besoin de dormir, on dort, si on a besoin de refaire, de se refaire une santé, de repenser sa routine alimentaire, son hygiène alimentaire, on le fait aussi. Peut-être les aliments que vous ingérez en ce moment, ce n'est pas les meilleurs pour vous, pour être au top du top. Peut-être vous avez aussi besoin de guérir vos peines de cœur, de penser vos plaies, d'utiliser des cristaux, des nouveaux mantras, pour intégrer, implémenter un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit plus positif. A vous de voir, mais là, c'est ce qu'on vous demande de faire pendant ce mois d'octobre, de penser à vous, de prendre soin de vous, et de vous refaire une santé à tous les niveaux, et de recharger les batteries, et aussi de vous reposer. Encore un 7, 7 de coupe, parce qu'après, bientôt, les opportunités, elles arrivent. Pourquoi ? Pour réaliser un vœu, un souhait. Le 9 de coupe, c'est une de mes cartes préférées. Faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Il y a aussi possibilité, là, de rétablir l'équilibre, la justice, d'accomplir un vœu, un souhait, mais aussi peut-être une guérison. C'est la fin, c'est un 9. Donc peut-être une guérison émotionnelle, peut-être un projet de cœur, peut-être vraiment réaliser un souhait, un projet que vous attendez depuis très longtemps. C'est possible. Une réponse à quelque chose que vous avez mis en place, oui, c'est possible. Et il y a une ou plusieurs opportunités, en général, avec un 7 de calice, c'est plutôt plusieurs opportunités, qui vous permettent de faire un choix, le choix de cœur, de choisir quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer. Et c'est top ! Encore un 4, 4 de calice, parce que vous en avez ras la casquette d'attendre. Vous vous ennuyez, vous êtes là, hélas. Là, il y a une notion de j'en ai marre, c'est quand que ça arrive ? C'est quand que ça vient ? Je voudrais que ça vienne hier. Mais ce n'est pas possible, quand ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Il faut faire confiance au timing divin. Donc là, c'est votre challenge. C'est la patience, la persévérance, l'attente de ne pas succomber au mental inférieur, à la lassitude, à l'égo, aux surcogitations, quoi. Vous avez vraiment besoin d'implémenter, de vous ancrer, déjà, et d'implémenter des nouvelles croyances beaucoup plus positives, des fondations, des bases beaucoup plus solides, sécures, pérennes, dans tous les domaines de votre vie, à tous les niveaux, physique, psychologique, émotionnel, mental, la totale. Parce qu'il y a encore des choses qui font défaut. Encore un 4. Je crois que vous les avez... Vous les avez presque tous, voilà, sauf un. Donc le 4. Donc là, la notion de sécurité, de stabilité, de fondation, c'est hyper essentiel pour vous en ce mois d'octobre, et peut-être probablement jusqu'à la fin de l'année, l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Et prendre soin de vous. 4 de Pentacle. Vous êtes dans une zone de confort actuellement, qui est peut-être aisée, simple, facile, confortable, financièrement, matériellement, mais pas que. C'est peut-être une situation qui est très jolie, très saine. Mais si vous voulez atteindre le niveau supérieur, si vous voulez vraiment atteindre le feu, le yang, l'action, la passion, et accomplir quelque chose de nouveau, de beaucoup plus vibrant, parlant, parce que vous en avez marre, c'est pas en restant là où vous êtes, comme vous êtes, avec qui vous êtes, que ça va se passer. Alors oui, c'est pas facile, mais vous avez vécu des choses pas faciles, mais vous êtes capable. Vous êtes fort et forte. Vous êtes capable d'agir, d'acter, d'avancer, selon votre tempérament de feu, les sagittaires. Et tout ce que vous avez vécu, appris, là, ça vous a rendu plus fort, plus forte. Donc vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, d'essayer des choses nouvelles, d'aller de l'avant, et de réaliser ce souhait, ce vœu, ou bien de terminer cette guérison. Parce que là, vous en avez besoin. On va vous aider. Le monde invisible vous aide, il est là. Saisissez les opportunités au vol. Vous avez toujours le choix, mais... C'est vous qui voyez les sagittaires. Allez, on prend le Guildi de Rêverie. Merci. Je parlais du monde invisible, il est là. Coup de pouce du destin, opportunité, chance, bonne fortune. Nom d'une pipe. Les sagittaires, vous êtes des aventuriers, des aventureux. Vous avez un tempérament de feu. Vous êtes des communicants, vous êtes extravertis, vous êtes... Comment je pourrais dire ? Vous avez soif de nouveauté. Là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Donc accueillez, profitez et remerciez. Et oui, prise de risque, communication, projet de cœur. Ça va, ça peut aller vite. On a... Pourquoi là, l'envers ? On a le livre en dos de deck, avec la mort, le cercueil. Oupsi ! Il y a des nouvelles, découvertes, papiers, démarches. Par rapport vraiment à un projet qui vous tient à cœur, qui peut aller vite et bien d'ici la fin du mois prochain ou la prochaine nouvelle lune. Pourquoi pas ? En tout cas, ça avance. Si vous y allez, qui ne tente rien à rien. Il y a des communications, des échanges. Au début, c'est peut-être pas forcément hyper... Pardon. Hyper simple, hyper fluide. Il y a peut-être des négo, des compromis. Peut-être une notion d'argent pour certains, certaines. Il y en a qui se prennent la tête par rapport à de l'argent. Peut-être vous manquez d'argent. Peut-être il y a une somme que vous attendez. Peut-être il y a quelque chose par rapport à l'argent. Sur un, je disais, un projet de cœur. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme. Vos énergies yang si vous êtes une femme. Ça peut être des nouvelles qui viennent aussi d'un homme ou d'une énergie yang. Ou alors un projet, une opportunité par rapport à votre autre, avec votre autre. Ça peut être en couple aussi. Oui, il y a du changement, il y a du mouvement. Inattendu. Ouais. Un nouveau projet inattendu, il va falloir faire un choix. Imprévu, inattendu, ou en tout cas pas comme on l'imagine, pas quand on l'imagine. Et ça va vous faire bouger. Pour certains, c'est un voyage, un trajet, un déplacement. Un entretien, une rencontre. Pour un nouveau job, dans une grosse entreprise, ou bien pour, dans un organisme. Un entretien, par exemple, je ne sais pas, moi à la CAF ou quelque chose comme ça. Et c'est pour quelque chose de nouveau. Du renouveau, un nouveau projet, un nouveau job, un partenariat, une association, une rencontre. Pour élargir le cercle, vraiment. Et ça vous fait bouger. C'est une belle solution. Oui, il y a de l'argent à la clé pour la plupart d'entre vous. C'est une belle offre, une belle opportunité. Avec engagement, signature, c'est officiel. C'est peut-être les clés d'une nouvelle maison, d'une nouvelle entreprise. Mais en tout cas, c'est la solution à vos problèmes. Alors, pas forcément à vos problèmes, mais à vos questions. À vos demandes. Là, si vous avez demandé, vous allez recevoir. Et après, à vous de choisir. Mes très chers sagittaires, si vous y allez, si vous n'y allez pas. Allez, on prend l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Ride. Donc, que ce soit pro ou perso, là, de toute façon, il y a une ou plusieurs opportunités qui arrivent. Et pas dans dix ans. Pour la majorité d'entre vous, c'est vraiment au mois d'octobre. Mais on vous demande vraiment de prendre le temps de faire les choses doucement et sûrement. De prendre les bonnes décisions pour vous. Et surtout, de prendre soin de vous. Parce que si vous y allez trop vite, trop fort, à la brutasse, ça ne va pas le faire. Et il y en a qui ont encore un tout petit peu besoin de temps pour réfléchir, pour se requinquer. Ouais, ouais, ouais. Vous avez besoin, là, de sortir de votre zone de confort pour avancer pour ce nouveau projet, pour réaliser ce vœu, ce souhait. Mais il faut avancer en conscience, en confiance. Et pas de précipitation, pas de stress. OK ? Parce que ça peut évoluer, comme je vous ai dit, vite et bien. D'ici la prochaine lunaison, d'ici la fin du mois prochain. Mais il faut vous reconnecter à vous-même et aussi vous recevez des signes et des messages. Donc là, il faut les écouter. Il faut les comprendre. Il faut les entendre et les intégrer. Et il faut dépasser les obstacles. Surmonter, contourner les obstacles. Surtout pas de conflit. Pas aller à la frontale. Donc, prendre de la hauteur et du recul, voir plus loin que le bout de votre nez, sortir de votre grotte, de votre isolement, là, vraiment, pour pouvoir aller vers le bonheur, la lumière, le renouveau. Les signes, l'intuition, les messages, la communication et l'évolution, l'accélération. Et ne pas aller à la frontale. Oui, il y a peut-être des petits cailloux sur la route. Oui, c'est pas le monde des bisounours. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. S'il y a des tests, c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas de hasard. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle, les sagittaires, et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je ne vous souhaite que du bonheur, que ça se passe bien. Je vous invite donc à regarder les vidéos aussi de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Parce que des fois, ça parle aussi beaucoup plus que le signe solaire. Et aussi votre horoscope sentimental, bien sûr. Rendez-vous, si le cœur vous en dit, sur mon Patreon pour toujours plus de contenu, il est dit exclusif. La dernière vidéo, c'était pour apprendre à interpréter et tirer l'oracle, notamment le guilde de rêverie. Donc, si ça vous dit, voilà. Et si vous rencontrez des difficultés, que vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail et je vous appellerai avec plaisir. Et puis, faites votre rituel, vos voeux pour la nouvelle lune en balance si ce n'est pas déjà fait. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.